Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous attaquons donc maintenant les pions faibles. Alors, la notion de pions faibles est essentiellement liée à la stratégie. En exploitant les points stratégiquement faibles dans la structure de pions, par exemple des pions isolés, arrérés, doublés, on fait cependant toujours usage d'un certain nombre d'éléments tactiques, dont le plus important est l'attaque des pions faibles par une concentration des figures adverses. C'est ces aspects tactiques que nous allons voir. Ici, il partit jouer entre Mathison et Nimzowicz à Carlsbad en 1929, et le trait est au noir. Ici, la faiblesse du pion C4 est durable, parce que les blancs n'ont aucune possibilité de l'échanger ou de le protéger avec un autre pion. Toutefois, dans ce cas-ci, l'exploitation de cette faiblesse est purement tactique. Les noirs jouèrent dame B7, échec. Roi G1, dame A6 qui attaque le pion, dame B3 pour le protéger, cavalier C6, tour D1, cavalier A5, attaque à nouveau ce pion, dame B5, le bout est temps d'essayer d'échanger les dames. Voilà, dame prend B5, C prend B5, cavalier C4, qui attaque maintenant le fou, fou C1, A6, B prend A6, tour prend A6, ce qui permet d'avoir une belle colonne ouverte pour la tour. D prend C5, B prend C5, cavalier G2, cavalier D5, qui attaque maintenant ce pion-là, qui est devenu faible, c'est un pion isolé, tour D3, tour A8, pour doubler les pions et attaquer ce pion qui est également isolé, E4, et cavalier E5, à Trémont-Coup, qui attaque la tour, et la tour, il ne sait plus pour protéger le pion, les pions vont tomber, et les blancs sont cuit, et donc les blancs ont abandonné. Des problèmes stratégiques particulièrement intéressants se présentent assez fréquemment dans des parties jouées, avec la variante C-Mitch de la défense Mzovitch, où le pion C4 est assiégé par les figures noires, de la manière connue, B6, fou A6, cavalier C6, A5, comme on vient de voir. Et on va voir un autre exemple d'attaque de pions faibles, dans la prochaine vidéo, qui sera plus l'exemple de la variante de C-Mitch. Je vous remercie.